Bien le bonsoir, bien le bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Et bienvenue Dans l'espace Et ouais On est perdu dans l'espace aujourd'hui Mais qu'est-ce que tu fais sur No Man's Sky Et bien figurez-vous Qu'ils ont sorti une grosse Mise à jour et franchement J'avais envie d'essayer Stabilisation du niveau de toxicité et bah ça c'est pas mal Franchement alors No Man's Sky et ouais Ils ont ressorti une grosse mise à jour Et franchement cette mise à jour a fait bien plaisir Il y a eu beaucoup beaucoup de choses Qui ont changé notamment Ce petit crabe qui court, il était là avant Je suis pas sûr Alors oui je sais Certains vous allez me dire, c'est vrai que ce jeu A fait un fiasco à l'époque Et il y en a qui l'ont bien aimé Il y en a qui l'ont pas aimé du tout, il y en a qui lui ont crashé dessus Il y en a d'autres qui l'ont défendu et tout Moi je fais partie des gens qui ont Vraiment bien aimé ce jeu, donc franchement Ça c'est plutôt cool, concentrateur de rayon Theta, traitement plus rapide des matériaux Riches en ressources par le rayon d'extraction Ah ouais, il me faut de la chrysonite Et du platine, ok ça marche Alors pour cette partie de No Man's Sky Je voulais qu'on découvre ou bien qu'on redécouvre ensemble le jeu Donc si vous ne connaissez pas du tout On va découvrir ensemble Si vous connaissez déjà, on va redécouvrir Alors bien entendu, j'ai pas pris le jeu depuis le tout début J'ai passé on va dire la partie tutoriel et tout Comment faire décoller le vaisseau et tout Changer de planète Donc si vous voulez voir à quoi ressemble le début du jeu Vous pouvez cliquer juste ici sur le petit i Voilà, je vous mettrai la playlist Que j'ai faite sur No Man's Sky à l'époque J'avais pas fait beaucoup d'épisodes J'en avais fait 3 Donc ça va être vite vu Mais voilà, il y a déjà les débuts du jeu Comment bien débuter et tout Donc ça c'est plutôt cool Qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenez A pour grimper avec le jetpack Ok d'accord Et franchement moi comme je vous le dis No Man's Sky à l'époque j'avais kiffé Et là ce qui m'a donné envie de rejouer C'est que j'ai vu un petit let's play il n'y a pas longtemps J'ai vu le let's play de Atomium Je ne sais pas si vous connaissez Et franchement son let's play il était excellent Donc j'ai tout regardé Sait-on jamais si tu tombes sur cette vidéo Dédicace à toi, il était bien cool le let's play Et du coup j'avais envie de redécouvrir Les nouvelles mises à jour de No Man's Sky Alors Petite sauvegarde, ça c'est bon Vous avez découvert ceci le 401 2017 Et bah c'est plutôt cool Alors amplificateur de signal Fabriquer et activer l'amplificateur de signal Pour identifier les zones intéressantes Donc on va faire ça Faut savoir que maintenant dans ce No Man's Sky La grosse nouveauté on va dire C'est de pouvoir construire ses bases Alors ça c'est la grosse nouveauté Mais Pas que Il y a beaucoup beaucoup De petits trucs qui ont été rajoutés Notamment des nouvelles ressources Il y a des effets visuels qui ont été rajoutés L'algorithme des planètes a été revu Parce qu'avant il faut savoir que quand on jouait à No Man's Sky On tombait souvent sur des planètes des fois qui étaient désertiques Il n'y avait pas grand chose Maintenant on a plus de chances de tomber sur des planètes Jolies, colorées et tout Donc c'est plutôt cool Alors Qu'est-ce qu'il m'a dit de construire ? Attends Parce que je parle, je parle Amplificateur de signal En tout cas les gens si vous êtes content qu'on démarre une petite série sur le jeu Bah faites le moi savoir en laissant un petit pouce bleu sur la vidéo Ça fait plaisir N'oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description Pour acheter vos jeux moins chers sur G2A Et c'est cool Alors attends Je vais aller dans l'inventaire Parce qu'il y a amplificateur de signaux C'est où ça ? Fabriquer Est-ce que ce serait pas là-dedans des fois ? Non ? Non pas du tout Alors il faut savoir que moi j'ai pas beaucoup joué à No Man's Sky J'ai très peu joué Malgré que je connais tout le jeu De par le let's play à Atomium on va dire Mais sinon moi-même j'ai pas spécialement trop trop joué à No Man's Sky Mais vraiment le peu que j'avais joué j'ai kiffé Regardez là cette petite bestiole On va l'analyser Alors un CK Minude Et bah c'est plutôt pas mal Voilà Alors attends Là-bas on va aller chercher du zinc Alors ça aussi c'est une des nouveautés Vous voyez que maintenant on a carrément le logo de toutes les ressources Donc ça c'est plutôt cool On va tout de suite aller chercher le zinc Tac Voilà impeccable Allez ça fait péter On va prendre Il y a encore du zinc là-bas Parce que ça je vais en avoir besoin Faut pas trop que je traîne Parce que ce qu'il y a c'est que j'ai pas la combinaison bien adaptée et tout Eh mais dégage toi T'es malade Tiens voilà Donne moi du carbone On va pouvoir comme ça Recharger notre flingue avec le carbone Donc ça c'est plutôt cool On va aller chercher un petit peu de tamium aussi Voilà Impeccable Bah mon vieux Putain Ce saut que j'ai fait Laisse tomber quoi Alors attends Pour recharger le flingue Il me semble Que c'est Comme ça Non c'est pas comme ça Pas du tout Si c'est comme ça Voilà On va mettre Tout ça Et voilà Impeccable Alors je vous dis J'ai fait le tout début du jeu Pour l'instant J'ai pas changé de système solaire Et Et y'a pas de planète autour Ils sont où les planètes Bah si J'ai visité des planètes juste avant Oh attendez Lui On va l'analyser Euh Bon bah on l'a déjà analysé Ok d'accord Vous avez déjà découvert ceci Très bien Alors du tamium On ramasse Ca ça va nous servir Surtout à recharger le flingue Le flingue La combinaison je crois aussi Du platine Il m'en faut Ca tombe bien On va rentrer un petit peu vers la base Parce que là J'ai pas trop compris mon objectif Pour le coup Oh putain merde Je me suis pété la gueule encore Ca à chaque fois Faut que je fasse gaffe Ouais 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 J'ai vu Protection toxicité défaillante Ca c'est pas très cool Euh là on a un petit bout de cuivre Que j'avais commencé à ramasser Tranquillement Voilà on va ramasser ça En tout cas les gens Bah j'espère Que vous apprécierez Cette petite série sur le jeu Pourquoi pas redécouvrir le jeu Et tout ensemble Ca peut être cool Enfin je dis redécouvrir Ca se trouve il y a des gens Qui connaissent pas du tout Donc pourquoi pas le découvrir ensemble Est-ce que je l'analysais ça ? Non pas du tout Euh bah si je l'analysais Ah oui mais euh Voilà ouais J'avais pas analysé les petits en fait Donc il y a mon vaisseau Qui est ici Ca c'est cool Ok d'accord Oh le drone Il est gentil Il est gentil Je vais me mettre à l'intérieur De mon vaisseau un petit peu Voilà tranquillement Voilà je récupère C'est bon Impeccable Fabriquer et activer L'amplificateur de signal Pour identifier les zones intéressantes C'est où l'amplificateur de signal ? Est-ce que ce serait pas ça des fois ? Écoutez On va le fabriquer On va le mettre à côté ici Voilà Ouais je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Les capsules de sauvetage Des cargos en orbite Contiennent des technologies extraterrestres utiles Ok Fréquence de détection De marqueurs d'abri en ligne Signal de station transmis en local Chercher des technologies extraterrestres Alors je sais pas du tout si c'est ça L'équipement extraterrestre s'allume Et met une transmission automatique Je reçois des coordonnées Comment ça un inventaire plein ? Capsule de sauvetage détectée Ok d'accord Donc du coup Je pense qu'on va se rendre là-bas Euh j'ai mon inventaire plein Pas de soucis On va transférer des trucs Dans l'inventaire du vaisseau Donc ça c'est plutôt cool On peut transférer comme ça Voilà on va transférer On va garder ça sur nous par contre Le tamium Le carbone et tout Ok Et on se casse de là On va aller voir là-bas Tranquillement Capsule de sauvetage Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors aussi ils ont retravaillé les bruitages du jeu Donc ça c'est plutôt cool franchement Maintenant il y a carrément Des nouveaux bruitages et tout Même l'aspect graphique et tout Il a été retravaillé Après moi franchement No Man's Sky Je l'ai toujours trouvé super joli Je l'ai trouvé super beau Bon après c'est sûr que Techniquement Il y a des petites lacunes On va dire des fois Mais si vous regardez comme ça Je veux dire des panoramas Grosso modo et tout C'est sûr que si vous vous attardez A regarder les textures comme ça Là bon bah Voilà on peut y trouver des défauts De toute façon Alors attends Comment que ça marche ça ? Amélioration de la combinaison Bah je veux bien Carrément Exocombinaison Machin Oui Bah bien sûr Vas-y je le prends Alors Est-ce que j'ai amélioré ma combinaison ? C'est ça que je voudrais savoir Alors je pense que oui Blindage environnemental de base La protection contre les conditions planétaires spécifiques Peut être accrue grâce à l'installation d'unités de protection environnementale Ok D'accord très bien Gagner des unités Vendez des éléments précieux Et des articles rares sur les terminaux de commerce galactique Ok Très bien C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'a fait ? Putain c'est ça qui a fait ça ? Vas-y casse toi Voilà dégage Ça par contre Je ne l'ai pas analysé ça Alors attends J'espère que ce n'est pas agressif Non ça va ? Ça n'a pas l'air Ok tranquille Navaliou Teddy situ Ok d'accord Ok ArcheAge Sea Marine Alors attends Ça on va prendre un petit peu de fer Tranquillou Voilà parce que ça Ça va bien servir Alors ce qui serait bien surtout C'est qu'on trouve en fait Des ressources super rares Pour pouvoir les vendre Justement Ah c'est quoi ça là-bas ? Attends On va essayer de s'approcher un petit peu De toute façon je peux scanner Il y a du tamium là-bas Ok Du zinc On va en prendre un petit peu Oh regardez ça Regardez ça les vaisseaux qui passent et tout Le zinc On prend Voilà ça c'est parfait Ah Étape de voyage atteinte Qu'est-ce que c'est que ça ? Ambulant 7500 Unités parcourues D'accord Très bien Et bien c'est plutôt pas mal Euh Ouh Ça par contre Il m'en faut Et puis ça se revend bien aussi le platine Je crois bien que ça c'est de l'éridium On va aller voir ça Parce que ça je pense que c'est intéressant du coup Bon bah on va ramasser tout ça C'est parti Et ça Ça se revend super cher Donc ça c'est cool Bon je pense que du coup J'en aurais assez Alors j'ai pas tout pillé sur le bloc d'éridium Pour la simple et bonne raison Que du coup mon arme est complètement déchargée Déjà Faut que je la recharge Et puis de deux C'est que Je vais pas tarder à crever Parce que ma combinaison commence à avoir du mal Je vais essayer de la Euh De la recharger Donc normalement Hop C'est là Voilà Impeccable C'est bon J'ai recharger la combinaison C'est cool De l'entrium exotique Alors ça je crois que ça fait partie Il me semble Attends je vais recharger l'arme déjà Voilà Je crois que ça fait partie des nouvelles ressources L'entrium Il me semble Il y en avait pas avant Du plutonium Ça on prend Ça va nous servir pour recharger le vaisseau En tout cas Bah dites moi dans les commentaires Déjà Si vous connaissez le jeu ou pas Je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui le connaissent Parce que c'est quand même un jeu Qui avait fait du bruit Quand il est sorti Mais il avait déçu pas mal de joueurs Parce que faut savoir Que quand il avait été développé Voilà Les développeurs Ils avaient fait beaucoup de promesses Qu'ils ont pas tenues Et tout En tout cas moi Je fais partie des gens Qui ont super bien kiffé le jeu Et qui kiffent encore bien Moi j'ai bien aimé franchement Le fait d'être lâché comme ça Dans un putain de monde ouvert Tu vois Et puis Voilà Voilà de te balader T'es libre et tout Franchement Moi j'aime bien Alors attends Il est là mon vaisseau Ok On va faire une petite sauvegarde Histoire de Tranquille Voilà Impeccable Nickel Ça il y a quoi là dedans De l'oxyde Ok Carte de blindage Une dague vikin Ok Je prends Écoutez on va se casser de là Et on va aller dans la galaxie Enfin dans la galaxie Dans l'espace je veux dire Ok Plus de carburant C'est pas grave On va recharger Je pense que Voilà c'est ça qu'il faut recharger Voilà Impeccable Allez C'est parti Voilà nickel Allez c'est parti Vers l'infini et le delà Voilà Impeccable Ah bah regardez Il y a une autre planète derrière Attends il y a moyen que Tu te retournes par contre Non Voilà Impeccable Eh franchement Moi je le trouve super stylé le jeu Il est trop beau quoi Il y a une planète derrière Alors maintenant La nouveauté aussi Et franchement ça c'est bien C'est que maintenant On peut scanner les planètes de loin On peut les scanner Et on peut voir par exemple Bah quelle ressource il y a sur la planète Voyez Recharge du scanner là Bon nous ce qu'il nous faut C'est qu'on trouve une station spatiale Il y en a une là bas C'est parfait On y va Allez on va lancer la vitesse hyper lumière Mon vieux Et c'est parti Voilà Impeccable Voilà Tranquille Et bah c'est impeccable Et maintenant en fait Ce qui va se passer C'est qu'avec la mise à jour On va pouvoir construire des bases Alors au début je me demandais Mais c'est quoi l'intérêt de construire des bases Dans No Man's Sky Si tu voyages de planète en planète Y'a aucun intérêt tu vois Et bah en fait J'y trouve un intérêt L'intérêt qu'on va y trouver C'est que du coup On va pouvoir embaucher des gars Pour travailler dans notre base Donc on va pouvoir embaucher un constructeur Un scientifique Un armurier Et je ne sais plus trop quoi D'autres Et en fait ces gens là Ils vont nous passer des quêtes à faire Et donc du coup Bah ça rajoute un but dans le jeu en plus Ça rajoute des quêtes et tout Donc c'est franchement sympa Et euh Tiens salut Bonsoir Je suis de passage Je suis de passage Alors euh Tarskev Superviseur Qu'est-ce que t'as à me dire mon petit bonhomme Quelle chance pour nous deux mon ami Je me spécialise dans la construction Et je cherche un nouvel emploi Ah ah Ça tombe bien je cherche quelqu'un Avez-vous établi une blasse planète Terre Si c'est le cas Donnez-moi un terminal pour travailler Et je vous bâtirai Les fondations d'un empire Euh Ah bah non Ah bah non Bah non J'ai rien bâti du tout mon vieux Je dois faire quelques préparatifs Avant de pouvoir engager un constructeur Ouais Je dois faire quelques petits préparatifs Mais ça va se faire Très bien Une base à un terminal de construction C'est tout ce qu'il me faut Pour commencer mon travail Et bah c'est parfait T'inquiète pas De toute façon Je suis de passage Voilà Je voulais juste aller ici moi Tranquillement Parce que c'est là le plus important Le marché galactique Bienvenue dans la matrice d'approvisionnement Du marché galactique Vendre des articles de votre inventaire Ça tombe bien C'est ce qu'on veut faire De l'Eridium Il veut pas m'en acheter Le salopard Alors Ah bah attends Bah c'est normal qu'il veut pas m'en acheter Bah oui c'est dans le vaisseau Forcément Donc On va vendre ça C'est cool Ah Quand il y a la petite musique Ça veut dire que On a réalisé une prouesse technique Eridium Ça je vends On va tout vendre On va tout vendre De toute façon On en trouvera d'autres De l'Eridium Du platine On va garder Parce que je crois qu'il nous en fallait De l'Eridium aussi Tu me diras Il nous en fallait Mais bon Voilà Donc On va se casser de là Tranquillement Ce qu'on va faire Passatlas V3 nécessaire Ah ouais je l'ai pas Euh Oui 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 J'arrive mon petit mon homme J'arrive j'arrive Étape de voyage atteinte D'accord Ok très bien Nouvelle affaire 50 119 gagnés Bon bah c'est plutôt cool Ok On va aller voir là haut Ce qui s'y passe Tac Alors qu'est ce qui se passe Par ici Là bas c'est fermé Bah il n'y a pas l'air D'avoir grand monde Par ici Oh Qu'est ce que Ah oui Téléporteur Ah oui ça c'est excellent Ça Ouais Bon bah pour l'instant On a nulle part Où se téléporter Mais en fait Quand on va construire Notre base On pourra s'y téléporter Directement depuis Les stations spatiales Donc ça Ça va être Franchement bien cool Ok En tout cas moi Je suis super content Là de commencer Ce petit jeu No Man's Sky Parce que franchement Bon Je vais pas dire Que je le découvre Parce que J'ai regardé Un let's play Entier dessus Mais par contre Je le découvre Dans le sens Où j'ai pas Tâté beaucoup De manettes dessus Quoi voilà J'ai surtout Regardé le jeu Mais j'ai pas Beaucoup joué Donc pour moi C'est quand même De la découverte C'est de la découverte De gameplay On va dire Et puis après Je connais pas non plus Tout du jeu Vas-y Tu veux décoller mon vieux Alors Et bah voilà C'est parfait Bon Qu'est-ce qu'on fait On se casse d'ici Fabriquer l'hyper propulsion Acheter le résonateur dynamique Sur le terminal de la station Ah bah merde Ah bah j'ai oublié De faire ça tiens Voilà J'y retourne tout de suite J'ai complètement oublié Le résonateur Le résonateur dynamique C'est ça qu'il me fallait C'est impeccable J'achète On se casse de l'heure On se casse Voilà tranquille Créer hyper propulsion Récupérer 200 d'éridium Quel boulet J'ai vendu tout l'éridium J'y retourne Je vais l'acheter Et forcément bien sûr Je parais qu'il va me la vendre Plus cher que ce que je lui ai vendu Et il en a pas 200 quoi Bon c'est pas grave On va aller récupérer de l'éridium Tranquillement Étape de voyage atteinte Ok Nickel Euh vas-y rentre là-dedans Vagabond 10 000 unités parcourues Ah bah c'est plutôt cool Attends faut que j'attende que Voilà il finisse son petit speech Ok on est parti Let's go Allez vers l'infini et le de là C'est parti Alors attends Est-ce qu'il y a de l'éridium sur cette planète Oui il y a de l'éridium Vitesse de la lumière Et on est parti Let's go Impeccable Maintenant Faut juste qu'on trouve Un gros bloc d'éridium Et ça Ça va pas être masse à faire Tranquille 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 Oh attends Hop 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 C'en est pas un ça Bah je crois bien que si Je crois bien que c'en est un On va se poser Juste à côté On est pile poil bien tombé Impeccable Voilà Nickel Donne moi ça Allez je récupère ça Et ça va le faire Voilà Impeccable Nickel Je pense que du coup J'en aurais largement assez On va essayer de fabriquer L'hyper propulsion Donc L'hyper propulsion Alors Et bah c'est nickel On peut le fabriquer Maintenant on va la recharger Récupérer des cellules de distorsion J'en ai une Normalement J'en ai J'ai acheté la cellule de résonance C'est pas ça Récupérer des cellules de distorsion Attends A moins qu'on peut les fabriquer Les cellules de distorsion Si je fais ça Fabriquer Voilà Cellules de distorsion Qu'est ce qu'il nous faut Il nous faut du tamium Et de l'antimatière Oh putain Vous êtes sérieux Et où je vais trouver l'antimatière Du tamium Oui je sais Mais l'antimatière Je sais pas Bon écoutez On va essayer de trouver un point d'intérêt Voilà Il y en a un juste là bas On va aller voir Carburant insuffisant Bah bien sûr Pas de carburant dans l'inventaire Oh putain On est dans la merde On est dans la merde Je vous le dis On est dans une merde noire Ok On va aller là bas à pied Tranquillement Et franchement moi Je sais pas ce que vous en pensez Mais en fait Ce que j'aime bien dans No Man's Sky C'est l'ambiance du jeu J'adore l'ambiance Déjà la bande son Qui est excellente Franchement Et je sais pas L'ambiance Le fait de se dire Qu'on est perdu dans l'univers Et tout Franchement Moi je kiffe quoi Petite sauvegarde Tranquillement Voilà Vraiment moi c'est un jeu No Man's Sky Je kiffe Je sais qu'il y a plein de gens Qui n'ont pas aimé Qui ont été déçus C'est normal En même temps Voilà Mais moi Voilà Ça n'empêche pas Que j'ai kiffé le jeu Alors attends Rien n'a été trouvé Rien Isotope Ok d'accord Je crois que là bas Il y a du plutonium Déjà ça Ça c'est du carbone Ça ou plutonium Voilà Ça il nous en faut Pour décoller Donc c'est plutôt cool Il y en a là bas Il y en a un gros bout là bas Hop Allez donne moi ça Je prends Impeccable Machine endommagée Nouvelle technologie découverte Refroidissement avancé T.O. La durée de refroidissement Du canon à photons A sensiblement réduite La destruction de vaisseaux Est grandement facilité Par la diminution Des interruptions D'émissions de photons Activé automatiquement Une fois construit Dans l'inventaire Du vaisseau de l'utilisateur Ok d'accord Il me faut de la chrysonite Et de l'iridium Donc c'est pas de l'iridium C'est de l'iridium Euh Ça De l'antrium Je sais pas à quoi ça va nous servir Pour le moment Mais je prends Ça je pense que Putain dégage Ça fait partie des nouvelles ressources L'antrium je pense On va retourner au vaisseau Tranquillement Le jour se lève C'est plutôt cool Eh franchement C'est super beau Moi je kiffe Oh Qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que tu veux mon petit bonhomme T'es sûr là T'es sûr de toi Hein Ouais 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 Allez vas-y Casse-toi On va essayer de retourner au vaisseau Bien tranquillement Euh L'iridium Je vais pas en Ah ouais ok d'accord Ils sont comme ça eux D'accord Je peux sûrement redécoller maintenant Allez Alors On va recharger tranquillement Avec du plutonium Nickel C'est bon J'ai tout rechargé Ok d'accord J'ai fait le plein là je crois Impeccable Bon Eh ben on se casse de là C'est quoi ça là-bas Hors de la planète Il y a un avant-poste Bah écoutez On va aller voir Comment ça Hors de la planète Euh Ok On va sortir de la planète Tranquillement Voilà Du coup je pense que ça Il faut aller voir en fait Ça doit être sur une autre planète Ah Mais c'est quoi Ce point là-bas Qu'est-ce que c'est que ça Attends vas-y Fais péter la vitesse de la lumière Et on y va tranquillement Ah ouais C'est sur l'autre planète Ok d'accord Et euh Franchement en vrai C'est loin Vous imaginez Si j'avais pas mes Pulsos réacteurs là Je serais bien emmerdé En tout cas ça a l'air cool Je vois il y a une petite planète Juste à côté Je crois que je l'ai déjà visité Je suis pas sûr Ah bah du coup C'est sur la petite planète En fait que ça se passe Ouais Du coup ça va se passer Sur la petite planète Euh Attends je vais recharger Les pulsos réacteurs On va y arriver un peu plus vite Allez vas-y Fais péter C'est parti Let's go Voilà Tranquille Ça va se passer Par ici Alors Qu'est-ce que c'est que ça On va aller voir Tranquillement Est-ce qu'il y a moyen Qu'on atterrisse ici Ouais il y a moyen Nickel Eh franchement Regardez ça C'est énorme Franchement il est énorme Le panorama quoi Avec la planète Juste en face et tout C'est carrément Trop beau Je kiffe On va sauvegarder Tranquillement Voilà Petite sauvegarde Nickel Impeccable Je vais fouiller là-dedans Euh Plutonium Ça c'est cool Je ramasse Neutre Qu'est-ce que c'est que ça Gras Gras Hein Ça c'est des C'est des trucs Qui se revendent Je pense Donc c'est plutôt cool Euh Là-dedans Qu'est-ce qu'il se passe Euh Du plutonium Je prends Avec plaisir Bien entendu Alors et du coup C'est là qu'on va pouvoir Construire une base Peut-être Non Salut mon petit bonhomme Bonjour bonjour Qu'est-ce qu'il veut Euh Paré chemin Escape Atlas Find new system Look for anomaly Nada polo Ok d'accord Très bien Très vite l'entité électronique Me bombarde de mots Qui semblent appartenir A des dizaines de langages différents Puis comprenant Que je n'en ai aucune Elle devient silencieuse Un bref instant Les lumières de sa visière Lui donne l'air de lever Les yeux au ciel Et voilà qu'elle me transmet Un nouveau message De nada et polo Ainsi qu'une fiole D'antimatière Ça c'est cool Je peux m'en servir Pour fabriquer Une cellule de distorsion J'essaye D'exprimer ma gratitude Mes lettres se désintéressent De moi Maintenant que sa tâche Est remplie Oh c'est cool ça On a l'antimatière Du coup on va pouvoir Changer de système solaire C'est cool Je ne sais pas davantage Qui sont nada et polo D'accord Antimatière 1 Ouah C'est trop cool Alors attends J'ai filé du carbone Là Non Je t'ai filé du carbone Là Tu dois être content Là Tout ce Tu me dis Mais d'accord La forme de vie électronique Me regarde avec intérêt Ses lumières faciales Ah Il me regarde avec intérêt Maintenant Se rétrécisse Alors qu'elle m'observe Attentivement Derrière ma visière J'ai la forte impression J'ai la forte impression Que d'innombrables Systèmes analytiques Enregistrent Et analysent Chacun de mes gestes Demandez des unités Demandez des soins Demandez un nouveau mot Euh On va demander Un nouveau mot Vas-y Non Il ne veut pas Non Il ne veut rien m'apprendre Salopard C'est parce que Je n'ai rien à lui donner Je pense Ce n'est pas grave Je me casse de là De toute façon Attends quoi que Ouh C'est quoi ça Je prends 44 000 unités J'ai pas assez C'est dommage Premier secours Je prends Santé au maximum Nickel Je vais tout y piller moi Laisse tomber Étape de voyage Atteinte Ok d'accord Et on a de quoi faire Des cellules de distorsion Pour changer De système solaire Maintenant Donc ça c'est plutôt cool Capsule de largage Ok d'accord Parfait Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Porte bonheur geek Ok d'accord Et bah c'est parfait Voilà On va faire un petit point de sauvegarde Tranquillement Juste ici Voilà C'est parfait Nickel Ça a été sauvegardé Bon écoutez les gens On va s'arrêter ici Pour le premier épisode Sur No Man's Sky Où on va découvrir Petit à petit Les nouvelles mises à jour Qu'ils ont faites Donc ça pourrait être sympa La prochaine fois On changera de galaxie Et on commencera certainement A essayer Les mises à jour C'est à dire Essayer peut-être De construire une base Ou quelque chose Pourquoi pas Ça pourrait être sympa En attendant J'espère que la vidéo Vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pourquoi pas la partager Ça me ferait plaisir Et puis nous on se dit A la prochaine Pour de nouvelles aventures Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz